Bonjour Denis. Bonjour Monique. La dernière fois que je t'ai vu, je crois qu'on sortait un livre tous les deux. On était avec François Ruffin dans une librairie. Et puis moi je te vois un peu sur internet. J'attendais le moment que tu viennes. Et là il y a l'occasion de la sortie de ce jeu qui s'appelle Capital avec un K. Donc on va jouer. Tu vas m'apprendre. Je ne connais rien à ce jeu. Et je trouve que c'est une super idée. Le packaging est nickel. Et donc c'est Monique et Michel Pinson-Charlot qui nous présentent ça. Mais avant je voudrais savoir comment tu vas. C'est quoi ta vie ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Je suis, comment je dirais, une sociologue heureuse. Mais une citoyenne malheureuse. Dans la mesure où la sociologue est heureuse parce que tous les jours, grâce à Emmanuel Macron, les riches nous servent la soupe et il faudrait écrire, écrire, écrire tout le temps tellement tout va toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'ils s'accaparent de plus en plus par tous les bouts, toutes les richesses et tous les pouvoirs. Et ils écrasent de plus en plus les salariés, les travailleurs, les classes moyennes, voire une partie des classes supérieures. Et donc notre hypothèse d'une guerre de classe est d'une actualité absolument brûlante. Et d'ailleurs le sous-titre de ce jeu, c'est « Qui gagnera la guerre de classe ? » Et évidemment, dans la période dans laquelle on est, moi je suis trop contente d'être là, d'expliquer ce jeu de société. Parce qu'à partir du 5 décembre, on sent qu'on va rentrer dans quelque chose de, j'espère, qui va vraiment malmener les criminels que sont aujourd'hui les capitalistes. On emploie tous les deux les prédateurs, les criminels. – Zé, tu montes d'un cran, là, criminel. Toi qui connais les mots et la sémantique. – Oui, c'est-à-dire que je le fais consciemment avec le dérèglement climatique dont seuls les capitalistes sont les responsables. C'est eux qui accumulent des profits en pillant la terre, en pillant les ressources naturelles, en les pillant, en marchandisant absolument toute la planète. C'est eux qui doivent être condamnés pour crime contre l'humanité. Il y a une cour pénale internationale. Comment se fait-il qu'il n'y ait jamais eu un seul blanc là-dedans ? C'est toujours tous des Noirs. – Oui, ou des dictateurs des pays de l'Est. – Voilà, peut-être. Mais non, vraiment, il y a un crime là précisément contre l'humanité. – Mais c'est marrant, c'est triste parce que moi qui te suis depuis longtemps, qui connais tes livres, c'est-à-dire que tout ce que tu avais prédit, écrit, démontré d'une manière un peu théorique ou sociologique, se retrouve plus qu'accompli. C'est-à-dire que ça va au-delà de ce que tu dénonçais, mais en même temps, il y a comme, toi tu parles du 5, j'espère aussi que le 5 pourra être ce moment bascule, mais il y a comme une capacité d'acceptation pour, on va dire, le peuple, ou les gens qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Enfin, comment tu ne crois pas qu'avec tout… Enfin, pourquoi ça ne se révolte pas plus vite et plus tôt ? – Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont tout, ils possèdent, pas le média ici, mais ils possèdent tous les médias. 90% des médias sont détenus par 10 milliardaires, merci Acrimed. Du coup, nos cerveaux sont quand même manipulés à un point inimaginable. C'est-à-dire que par exemple, par rapport au problème des régimes spéciaux des retraites, on ne parle pas chez la coiffeuse, on ne parle pas dans la vie ordinaire des régimes spéciaux des plus riches. On ne parle que de celui des cheminots, voilà. Et les retraites chapeaux des patrons du CAC 40, ce chiffre en millions d'euros. Et voilà, ça c'est des retraites chapeaux qu'il faut qu'on récupère pour nous, tous les parachutes dorés. Et les retraites aussi des sénateurs, des députés avec des avantages, du président de la République, n'en parlons pas. Pour moi, la politique, elle ne doit pas être aux mains de l'argent. Et on ne doit jamais retirer un centime d'argent parce qu'on fait de la politique. La politique, c'est notre bien commun, c'est notre citoyenneté. Et personne n'a le droit de la capter, de la voler. Or, aujourd'hui, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé, a été placé par les puissances d'argent à l'Élysée, eh bien, tout est aux mains de ces capitalistes, de ces milliardaires. Et donc, c'est une... Il ne faut pas que je m'énerve, je vais décider de rester calme. J'allais rester calme. Ils ont absolument tous les pouvoirs. Ils ont opéré, avec Emmanuel Macron et bien avant, mais disant que lui, il a donné un coup d'accélérateur incroyable, une révolution conservatrice de type autoritaire, de type néolibéral, une violence des riches implacable, qui ne fera de cadeau à personne, qui est allé jusqu'à enlever les yeux des gilets jaunes, à utiliser des armes de guerre, les LBD 40. Emmanuel Macron a même été, je ne sais pas s'il a été condamné symboliquement ou par la Cour de justice européenne, par l'ONU, rappelé à l'ordre du moins. – Et toi, en t'écoutant, je te vois encore, tu continues à être invité, tu parlais des médias qui appartiennent à des gens proches du pouvoir, tu y vas toujours, tu es toujours invité. Et tu n'as pas l'impression, quand tu y vas, que ta parole est un peu écrasée ou que tu es un peu la rebelle de service ? – C'est plus que ça, oui, elle n'est pas écrasée, elle est censurée, elle est… Non, mais j'y vais, parce que notre stratégie, à Michel et moi, tu vois, en 1986, quand on a décidé, on avait le statut de chercheur au CNRS et on était passé chargé de recherche et donc notre statut était inamovible. On ne pouvait pas être licencié, sauf si on faisait quelque chose de grave. Et donc, nous, on a décidé tous les deux, on a annoncé qu'on allait travailler tous les deux ensemble sur la grande bourgeoisie. Eh bien, dès le départ, comme par hasard, avant, on avait de l'argent pour travailler, on n'en a plus. Avant, les chercheurs, les collègues nous aimaient beaucoup et faisaient des comptes rendus louangeux sur notre travail. Voilà, tout a un peu changé. On s'est dit, on s'en fout. On sait que l'institution, les institutions publiques de recherche veulent laisser à l'abri de l'investigation sociologique les puissants. Eh bien, nous, on va opérer de la désobéissance, désobéissance institutionnelle. On va le faire. À nous deux, on est un couple uni. On va être fort. On va le faire et on l'a fait. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les portes nous ont été ouvertes par cette aristocratie de l'argent. D'une façon, on a joué les règles du jeu de la recommandation. On avait bien essayé de comprendre, avant de commencer les premiers entretiens, comment cette classe était mobilisée par un système de cooptation permanent. Donc, on a essayé de se faire coopter par des recommandations. Et puis, on a une capacité d'adaptabilité tout à fait extraordinaire quand on a un objectif. Donc, tout ça, c'est bien passé. Et puis... – Une question que je me suis souvent posée, c'est-à-dire quand les livres sortent, comme La violence des riches, ou quand on voit certains milieu que tu as pénétré, de la très grande bourgeoisie. C'est quoi les retours derrière de cette... Parce qu'il y a une traîtrise quand même, enfin, une forme de traîtrise quand tu... – Pas vraiment. – Alors, explique-moi. – Parce qu'on n'a pas avancé de manière masquée. C'est-à-dire que, par exemple, le premier livre qu'on a sorti dans les beaux quartiers au Seuil, eh bien, c'était un livre sur l'entre-soi résidentiel des grands bourgeois, comment ils sont mobilisés contre les HLM, contre les centres d'hébergement d'urgence, comment ils se sont appropriés le bois de Boulogne, qui est un bois public, avec des systèmes de concessions, parce qu'il y a l'oligarchie, traverse aussi les responsables. – C'était quand il est né, ça ? – Alors, il est paru en 1989. Eh bien, on a reçu peu de temps après la sortie du livre où on parlait de ségrégation spatiale, de racisme mondain à l'égard des dissemblables de la part des grands bourgeois. Nous, avec Michel, vraiment, on était un peu timide. On s'est dit, c'est le premier et le dernier livre qu'on va faire. Et puis, on reçoit un coup de fil d'un membre du Jockey Club, qui est le cercle de la noblesse française, de l'aristocratie, qui nous dit, écoutez, on a reçu votre livre, parce qu'on avait travaillé un petit peu avec ce cercle pour des problèmes d'adresse. Enfin, tout ça, on avait fait des petits travaux statistiques qu'on leur avait communiqués. Donc, on avait des liens. On est très contents de votre ouvrage. Il est bien écrit. Il est vraiment intéressant. On est d'accord avec tout. La seule chose qui nous embête, c'est les pseudonymes. Pourquoi est-ce que vous nous avez mis des pseudonymes ? Alors, ça, on ne comprend pas. Alors, nous, on explique que c'est une règle déontologique qui est imposée à tout chercheur, qu'on le fait pour les ouvriers, pourquoi on ne le ferait pas pour les autres ? Et ils ont dit, non, nous, on n'est pas d'accord. On est d'accord pour continuer à travailler avec vous, mais désormais, vous mettrez nos noms. Parce que nos noms, et c'était vraiment intéressant comme expression, nos patronymes familiaux, c'est une richesse symbolique. Alors, on peut dire que, ben oui. – Oui, quand même. – Oui. – Mais c'est de la, comment dire, est-ce que c'est une grande assurance, une morgue, ou c'est de la bêtise ? – Ah, c'est ni l'un ni l'autre. C'est, je pense qu'il y avait une certaine légitimité pour eux à avoir deux chercheurs au CNRS s'intéresser à eux, leur présenter des livres tout à fait corrects au niveau de l'analyse, avec une articulation entre la théorie marxiste et la théorie bourdieusienne de la sociologie de la domination. Et ils ont été notamment particulièrement intéressés par la sociologie de Pierre Bourdieu. Par rapport à eux, ils disaient, nous, on pensait que Bourdieu, c'était un afro-gauchiste, mais là, on se rend compte que c'est un grand savant. Parce qu'en effet, nous, le collectivisme, nous, on le pratique, on a les antennes pour que ça fonctionne, mais là, vous nous renvoyez un système théorique et c'est exactement ça. Et donc, dans le jeu qui est là, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toute la sociologie de la richesse de Bourdieu avec les différentes formes de richesses. Parce que souvent, quand on demande aux gens, qu'est-ce que c'est pour vous un riche ? Ils disent, oh, c'est celui qui a 4 000 euros ou 7 000, c'est le voisin du dessus et tout ça. Alors qu'en réalité, la richesse économique est la condition nécessaire, mais pas suffisante pour entrer dans le club des riches. – On va jouer, mais j'ai encore une question à te poser. Et après, on continuera à parler en jouant, parce que je ne connais rien au jeu, tu vas me le faire découvrir. Non, la question, c'est en t'écoutant parler, en t'écoutant sur le Jockey Club, et compte tenu de la situation qu'on vit aujourd'hui avec Macron, tout ce qui se passe, les Gilets jaunes et tout, et de ton regard de sociologue, est-ce que tu penses qu'au sein de cette grande bourgeoisie, je ne parle pas de la petite bourgeoisie, mais de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie, de ces industriels hyper friqués, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de scission ou une fragmentation qui s'opère ? Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude quand même de la part de ces super riches de voir Macron et les quelques oligarques autour de lui, appelons-les comme ça, aller si loin ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de se dire mais ils nous amènent à une catastrophe ? Si tu as des antennes un petit peu là-bas, est-ce que tu sens ça ? J'ai des petits retours qui me font dire ça. – C'est-à-dire que c'est parce que peut-être que tu aspires à ces retours ? – Non, je fais référence surtout par exemple au mois de décembre de l'année dernière, quand le pouvoir vacillait réellement et quand Macron a fait sa conférence de presse, le MEDEF et un certain nombre de personnes, il y a eu quelques papiers et tout ça, mais moi comme j'écrivais un peu là-dessus, j'étais plus attentif à ça, voulait aller beaucoup plus loin et lui disait en gros « le président déconne, il va nous amener une révolution, ça va être encore pire, etc. » Et donc j'avais l'impression que chez ces super-riches que tu connais bien, il y avait aussi une tension. Tu ne penses pas ? – Non, je ne pense pas parce qu'en réalité, c'est des mises en scène. Ils sont tout le temps dans la manipulation et en train de nous montrer qu'ils ne sont pas tous unis autour du même homme, que oui, il y en a qui sont plus généreux et puis qu'il y en a qui ne sont pas contents et tout ça. Mais par exemple, c'était marrant, à la fin de l'été qu'on vient de vivre, il y avait donc l'université d'été du MEDEF sur le thème de la réduction des inégalités, il y avait le G7, il y avait les multinationales, des responsables de multinationales qui donnaient 54 millions d'euros à tous les pauvres de la planète pour réduire les inégalités. C'est-à-dire, moi j'appelle ça, je ne devrais pas parler… – Un milliard ou un million ? – Non, peut-être milliard. Non, je pense que c'est plutôt un million. J'ai ressenti ça comme une humiliation. C'est peut-être milliard, tu as peut-être raison. Mais pour moi, je ne devrais pas parler comme ça, mais c'est vraiment du… ils se foutent de notre gueule. Et ça marche. Non, il faut… – Tu penses que c'est un jeu, toi ? – Ce n'est pas un jeu, c'est une guerre. – Non, mais je veux dire, à l'intérieur de cette caste, que c'est un jeu de rôle. – Absolument. – Ils se distribuent le truc et que Macron fait du bon pouleau pour eux et qu'ils ne sont pas prêts à le lâcher. – Absolument. 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 – Bon. – Alors, c'est la vision de la sociologue qui a cette hypothèse forte d'une guerre de classe depuis que Warren Buffett, en 2005, a dit « On est en guerre et c'est nous les riches qui menons cette guerre et c'est nous qui la réussirons. » – Il dit aussi qu'ils ne payent pas assez d'impôts. – Ah oui, mais ça, alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est toujours ces manipulations. On est dans le monde de la perversion. On est dans le monde de la manipulation. Et pourquoi je dis qu'ils sont très contents ? Parce que, si tu veux, leur objectif à terme, c'est avec le dérèglement climatique. Parce que souvent, les gens disent « Mais c'est quand même pas cohérent. » Le réchauffement climatique s'accélère. On prend des tas de décisions, mais qui sont sans contrôle, sans contrainte. Comment c'est possible alors que c'est si grave ? Vous nous dites qu'ils ont mis au point des produits financiers, des produits dérivés, avec des systèmes de spéculation sur les catastrophes et tout ça. Et lorsque les catastrophes adviennent, parce qu'ils les font advenir pour empêcher des centaines de millions d'euros, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter ? Et ce que je suis en train de raconter, c'est pour ça qu'il y a quand même ce jeu de société pour essayer de transmettre la gravité de la situation dans laquelle on est, c'est bien l'objectif de se débarrasser de la partie la plus pauvre de l'humanité, par le dérèglement climatique, et puis par des guerres qui envahissent toute la planète. Il n'y a jamais eu autant d'armes vendues, fabriquées aujourd'hui, alors qu'on n'est pas, nous on ne se sent pas en guerre. – Je sais. Tu parlais de Warren Buffett, une toute petite parenthèse, on a travaillé aujourd'hui, enfin on sort ce matin un scoop, c'est Maxime Rénailly qui le sort, puisqu'on a été fouillé dans les comptes de Lubrizol, et on a donc découvert, ce qu'il savait que Warren Buffett, le super riche qui dit qu'il ne paye pas assez d'impôts, et avec son fonds Berkshire, le propriétaire de Lubrizol, et qu'il va distribuer peut-être 50 ou 60 millions d'euros de promis pour aider les populations à Rouen, parce que son usine a explosé, mais nous on a découvert qu'il avait créé une dizaine de sociétés offshore, et que 650 millions d'euros, alors il peut bien enfiler 50, mais sont remontés jusqu'au Delaware et à ses fonds, et ont été défiscalisés. Donc tu vois, le même type qui vient faire son cinéma en disant que les riches ne payent pas assez d'impôts, dès qu'il peut nous faire les poches, il les fait, c'est une sorte de philosophie, et à un moment donné, c'est la question que je te posais tout à l'heure, nous on révèle ça, on est au cœur du système d'information, et on s'est dit, je ne serais pas là si je ne pensais pas que ça avait une utilité, mais il y a parfois des moments de fatigue, où on se dit, mais on a beau sortir des trucs, les gens ne bougent pas, les gens ne vont pas dans la rue, tu entendes toujours les mêmes... Je suis rentré ce week-end chez moi, et je dis que je n'habite pas, j'habite en Lorraine, et les mecs me ressortent, oui, les gilets jaunes qui cassent la stèle, tu vois, c'est ce que tu parlais des télés, c'est-à-dire qu'on leur met dans la tête tellement de conneries, alors moi, je ne sais pas comment tu es toi, mais quand je suis face à ça, il y a un temps où j'essayais d'argumenter, j'essayais de dire, mais là j'ai une certaine... tu vois, mon regard souvent suffit, il y a une sorte de grande fatigue à chaque fois, j'essayais d'argumenter. – Non mais ça, avec Michel, on la partage, cette fatigue, on la partage, d'autant plus que là, tu fais le malin, tu viens d'arriver aux médias, tu es content, vous découvrez des trucs super, l'exemple de Lou Brizol et d'autres trucs que vous avez faits qui vont advenir, mais au bout d'un moment, comme nous, au bout de 30, 35 ans, peut-être ça fait, oui, 35 ans, on s'aperçoit que plus on travaille sur eux, plus on, par exemple, on travaille sur la fraude fiscale, comme Eric Bocquet, enfin comme beaucoup de gens comme toi, plus on travaille sur comment l'État est pillé, comme ce que tu as fait avec Catherine Le Gall, tout ce qu'on a fait, eh bien, plus ils opacifient, plus ils se nourrissent de la critique sociale, économique, sociologique, politique, pour mieux aggraver le système capitaliste, plus renforcer les pouvoirs des plus riches. Nous, ce qui nous a mis sur cette piste, c'est le livre de Boltanski, Ève Capiello, Le nouvel esprit du capitalisme, à propos du rôle de mai 68, dans la création, si on peut dire, le passage à la phase néolibérale du capitalisme, avec le management, l'esclavagisation, vous voulez de la liberté, vous allez en avoir, la création d'individus négatifs, et le cassage de tout ce qui est l'individu positif, qui partage sa pensée, sa solidarité avec les autres. – Ça me fait penser, on joue tout de suite, si tu as des conseils de lecture, tu me parlais de ce bouquin, on les mettra en référence à la fin, au moment de Noël, s'il y a des livres qui rendent plus intelligents, si tu as une playlist, il y en aurait deux ou trois comme ça, que tu penses, celui de Boltanski, il est ancien, mais il est essentiel, parce qu'il fait comprendre comment… – Ce petit conseil ? – Le nouvel esprit du capitalisme, c'est donc la naissance du néolibéralisme, et chaque fois, voilà cette force de ce système, mais alors là, qui arrive à épuisement, c'est-à-dire la Terre est épuisée, et donc là, ce qui va se passer, ils vont face au mur, et donc quelle est la solution ? Puisque maintenant, il y a des robots, puisque maintenant, ils n'ont plus besoin de tant de milliards de consommateurs, la planète ayant été pillée, la planète n'ayant plus de ressources, on ne pourra plus les nourrir, ni leur donner à boire, et donc tout est concomitant, tout s'arrange bien, et le scénario est celui-ci, et nous, on se sent avec Michel, comme non pas des lanceurs d'alerte, mais des éveilleurs de conscience, il faut que les gens comprennent le rendez-vous qu'ils ont avec l'histoire de notre humanité, et ça peut paraître des grands mots, mais n'empêche qu'on n'a pas envie de rigoler quand on voit ce qui se passe en Afrique, le nombre déjà de millions de morts liées au réchauffement climatique. – Il y a le bouquin de « Où atterrir ? » ça te dit quelque chose ? – Non. – Non, ce n'est pas qui traite de ça. – Oui, il y a tout le travail d'AVKM, il y a beaucoup de gens, je ne suis pas… Nous, si tu veux, je conclue, et c'est ça l'intérêt de ce jeu, c'est que nous, notre spécificité, par rapport à tous les gens que vous pouvez inviter ici aux médias, c'est que nous, on a attrapé la classe dominante, la classe des capitalistes, dans sa transversalité, c'est-à-dire que c'est une classe sociale, on n'est pas spécialisé sur la fraude fiscale, on n'est pas spécialisé sur le politique, on n'est pas spécialisé sur l'éducation, la recherche, la santé, on a tout attrapé. Et du coup, on est dans le relationnel et on est capable de comprendre, d'attraper le saucisson dans son intégralité. On refuse les tranches, parce que quand on attrape le saucisson par tranches, c'est fait pour masquer les rapports de classe. – Donc ça s'appelle Capital, c'est présenté comme un film, Monique et Michel Pinson-Charlot présentent Capital. Pourquoi il y a ça dans Capital ? Ça fait le logo, là ? Ça fait un peu nazi, ça. – Oui, c'est l'éditrice qui a voulu jouer un peu avec le titre, et c'est joli. – C'est d'ailleurs de très belles factures, ça ressemble à une sorte de Monopoly, enfin, ou de jeu de loi, plutôt. – Oui, un mélange, Monopoly, jeu de loi, on peut dire. – C'est vendu combien, ça ? – 35 euros. – 35 euros. – Parce qu'il y a 20% de TVA. – Bah oui. – Beaucoup plus que si c'était un livre. – Non, mais c'est vrai. Et donc, ça s'adresse à tout public, un enfant peut jouer ? – Non, non, un enfant peut jouer s'il est accompagné par ses parents, mais honnêtement, c'est plutôt quand même à partir de 10-11 ans. Mais tout dépend un peu des conditions, parce que ce qu'il y a de très intéressant, c'est que c'est un jeu où il y a… – Comment c'était venu, la jeunesse de tout ça ? – Alors là, c'est l'éditrice, c'est Marianne Zouzoula, qui savait que nous, on cherchait toujours à diffuser de manière différente à travers des livres, des films, des documentaires, des bandes dessinées, des livres pour enfants, je ne sais pas, du théâtre. Enfin, vraiment, avec Michel, on est même allé dans les campings l'été, les campings populaires du CCAS, de l'EDF. – Je sais, je trouve ça par cœur. – On a fait des apéros, des jeux apéros sur le thème de notre travail. – Donc finalement, la jeunesse du jeu, c'était des choses que vous avez expérimentées au fil du temps ? Parce que l'éditrice vous dit quoi ? – Elle nous dit « Et si on faisait un jeu de société ? » – Autour de la lutte des classes. – Voilà, autour de votre travail, avec Étienne Lecouart pour dessinateur, puisqu'on travaille avec lui, qu'on est enchanté. Et voilà. Et donc la conception, c'est entièrement l'éditrice et sa fille Yannouk qui, nous, avec Michel, incapables. – Parce que la ville brûle, c'est une maison qui fait des jeux. – Non, c'est son premier jeu. – D'accord. – Et c'est le premier jeu de sociologie critique. – Je pense que ça va cartonner. Elle va se faire du capital avec ça. – Qui existe aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est que, alors je suis là, je bouge mes mains parce que je crois que l'intelligence de l'homme c'est parce qu'il a des mains. Et donc on bouge, on fait avancer nos petits personnages. – Ça se joue avec un… – Alors avec un dé. Et donc il y a 82 cases. Pourquoi 82 cases ? Parce que c'est comme dans la vie, l'espérance des Français aujourd'hui est autour de 82. Alors il y a de très grosses différences selon que l'on est ouvrier ou cadre. Mais on a pris 82. Donc il y a 82 cases. Il y a un… Tout est lié au hasard. Parce que que tu naisses à Neuilly ou à Bobigny, tu n'y es pour rien. À Neuilly, tu nais avec des titres de propriété dans la bouche dont tu hérites depuis des générations. Que si tu nais à Bobigny, tu ne vas naître avec que des emmerdements pour la vie. Donc c'est le hasard. Alors voilà, je vais jeter un dé. Je commence. Alors je commence bien. 5. Alors on va voir toi combien tu vas faire pour savoir qui va être le dominant. Ah, 5. Alors on recommence. 6. Oh là là. Alors là, je suis foutu. Je fais A. Donc c'est toi qui va être là. Alors donc on part tous les deux comme ça. Donc moi je suis le mec. C'est un mec ou une nana. Voilà. Là, voilà. Et là, voilà. Mais donc ça veut dire parfois la femme peut être dominante. Non. Là je suis en rouge. Voilà. Toi là, le dominant c'est ça. Et moi je suis là. Elle a dominé. Donc ça veut dire que si j'avais fait un chiffre moindre je serais la femme alors dominée. Oui, tu serais dominée. Mais il y a plusieurs figurines. Ah bon, tu m'as fait peur. Je pensais que les femmes étaient tout le temps dominées. Je me suis dit Ouh là là. Faute de goût total. Viens pas poser des questions idiotes parce que ça va nous embrouiller. Alors ok. Alors les cartes, explique-moi. Tu es le dominant. Toutes ces cartes-là, il y a des cartes d'argent. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a essayé de faire comprendre la sociologie de Bourdieu. Puisque nous, on n'est pas des chercheurs extraordinaires, on est des chercheurs heureux parce qu'on s'est contenté de mettre en œuvre le système théorique de Pierre Bourdieu en l'articulant au marxisme, je l'ai déjà dit, à propos de la classe dominante de notre pays. Et on n'a pas travaillé sur l'Angleterre, on n'a pas travaillé sur les autres pays. La France nous a largement suffi et continue à nous combler. Donc effectivement, au départ, on distribue des sous. Alors toi, tu as droit, tu es dominant. Je suis plein aux ailes. Donc tu as droit à 50, donc 10, les billets c'est 5K. Donc là, tu as droit à 10, à 50 K financiers. Excuse-moi, je n'ai pas mes lunettes. Une, deux, trois, quatre. 5. Alors donc, on ne va pas le faire. Si, si, tu veux le faire vraiment. On a le temps, tu crois ? Jusque minuit, on va faire un truc, on va faire l'émission la plus longue de l'histoire du Média. Et les mecs, on prend des cafés et tout, on va aller au bout du jeu. Alors, on en est à combien là ? Là, attends, attends. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept, huit, neuf, dix. Donc tu démarres avec 5, 50. Alors que moi, je n'ai droit qu'à 10. Ça sera vite fait, voilà. – Et alors, il y a des monnaies culturelles, il y a des monnaies symboliques et financières. – Alors, après, tu as droit, alors voilà. Donc là, je donne à Denis 50 K culturels. 1, alors c'est 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. La théorie de la richesse de Bourdieu, c'est l'imbrication de quatre formes de richesses différentes. La richesse financière, qui est la condition nécessaire et suffisante, mais il faut de la richesse culturelle. La culturelle, c'est parce que dans le monde des beaux quartiers, c'est le monde des collectionneurs d'art, c'est le monde des grandes écoles, c'est le monde de l'élégance, c'est le monde des musées, de la culture. Parce que la culture doit venir légitimer l'arbitraire de la richesse financière. Tu as bien compté ? Bon, donc ça, c'est bon. Parce qu'il ne faut pas s'embrouiller dans les... – Mais je peux tricher aussi, parce que comme les mecs blindés, les dominants trichent, tu ne verras rien si je m'en ai 15. – Donc là, alors maintenant, il manque le symbolique. Tu as droit à 50. Alors 8, 9 et 10, voilà. 50 et moi, je n'ai droit qu'à 2. – Toi, tu es toute pauvre. – C'est comme ça, c'est comme dans la vraie vie. Les riches naissent riches. Alors, donc maintenant, toi, tu as tes cartes de dominants et moi, j'ai mes cartes de dominés. Là, le problème, c'est qu'on joue à 2. Donc il y a un dominé et un dominant. – Normalement, il y a un dominant et plusieurs dominés. – Voilà. – Ah, c'est ça, d'accord. – Et oui, alors du coup, on peut... – Et les petites figurines, il y en a d'autres que celles-là dans la boîte. – Ah oui, c'est parce qu'elles n'ont pas été montées. Alors c'est à toi, c'est toi qui commence, puisque c'est toi qui es le dominant. – Alors là, tu y vas. – Et je vais à la case 6. – 6 et puis tu as le droit de rejouer, parce que quand on fait 6, on a le droit de rejouer. – 2. – Je vais à la case 8. – 8, voilà. Alors tu tires une carte. – Le dominant. – Le dominant. – Et puis tu vas lire à haute voix ce qu'il y a écrit derrière. – Votre ami, le sénateur, a fait pression auprès de la mairie. Une belle place porte à présent le nom de votre famille. Quel chic ! Et 10 000 cas symboliques en prime pour vous. Donc tu me donnes 10 000 et tu le dépêches. – Oui, parce que... Et puis alors je fais un petit commentaire. Avoir un aïeul qui porte... Une rue porte le nom de famille. C'est du capital symbolique. – Ça, je veux bien croire. – Et donc peut-être qu'un jour, à Montreuil, il y aura une rue Denis Robert. – Oui, j'y travaille activement. – Alors, donc maintenant c'est à moi. 3, 1, 2, 3. Alors moi je prends une carte dominée. Vous partez en vacances dans un camping, vous faites de belles rencontres avec d'autres personnes engagées, gagner 10 capitales sociales. Donc ça c'est bien pour moi. 10 capitales sociales. Voilà. – Donc je joue. – Tu joues. – Deux. – Deux. – Grève générale. – Oh là, alors, grève générale. Alors, grève générale. Alors moi je vais te demander de me donner... C'est pas la peine, je le sais. Je te demande de me donner... Qu'est-ce que je vais te réclamer ? Un billet de capital financier. – Et si je veux pas ? – Ah mais tu n'as pas le choix, je te demande... – Attends, mais moi je suis un patron dur. J'en ai rien à foutre des grévistes. – Là c'est comme ça, c'est la grève, on est tous ensemble réunis. – Je ne peux pas envoyer la police. – Non, non, tu me donnes un capital financier, voilà. Les dominés ont le droit de demander aux dominants, avec cette case, un billet de ce qu'ils veulent. Et moi je préfère le fric au reste. Donc à moi. Deux. Ah bah décidément on ne va pas avancer vite. Alors, là c'est moi. Oh mais surtout j'ai le long à lire. Un gouvernement, alors il s'agit du gouvernement de Macron-Philippe, tu vois qui je veux dire ? Un gouvernement qui compte 12 millionnaires et qui à peine arrivé au pouvoir s'empresse de supprimer l'ISF, mais qui n'oublie pas de raboter les allocations logements, réduire les retraites, dynamiter le code du travail, geler le SMIC. Ça donne la rage, non ? Vous vous faites entendre, vous parlez entre collègues, vous manifestez une colère salutaire et mobilisatrice qui vous rapporte 10 cas symboliques, 10 cas sociaux et 10 cas financiers. Alors, 10 cas financiers, je sens que ça ne va pas bien se passer pour toi. Alors tu vois la méthode, c'est-à-dire qu'on doit lire à haute voix. – Dis-moi, il y a beaucoup de cartes, et tout ça c'est vous qui l'avez écrit avec Michel quoi ? Vous avez passé combien de temps à l'inventer ce jeu et à le faire ? – Ça a été quand même un travail collectif qui s'est passé dans la synergie du collectif, je ne sais pas comment dire. Et puis là on était boosté par… – Quand est-ce que vous avez eu l'idée que ça a été initié, il y a combien de temps ? – Alors il y a plus d'un an. Marianne a commencé à travailler 6 mois pour concevoir avec sa fille le jeu. – Bravo Marianne, c'est une super idée. Merde, 1. – On n'a pas le droit de dire devant la caméra, merde. – Le gouvernement réforme les impôts et fait adopter une flat tax. Les revenus de travail sont à présent plus imposés qu'est le revenu du capital. Le dominant reçoit 5K financiers de la part de chaque dominé. Puis après tu fais quelques lignes, donc tu me donnes 5K et tu te dépêches. – Oui, ça va, ça va, que ce ne soit pas quand même. – Et après tu fais toute une explication sur la flat tax, etc. Parce que c'est en plus très pédago. – Voilà, il faut que ce soit dans la convivialité, que ça rentre dans la tête. – J'essaie de comprendre pour que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait une sorte de suspens. C'est que le dominé peut cramer le dominant ou l'inverse. – Oui, moi j'ai déjà été dominante et j'ai été cramée comme tu dis. Et Michel pareil, il a perdu aussi. – Alors, donc c'est à moi ? – Oui. – Ah, Renan, mais écoute… – Tu dis, on va faire l'émission la plus longue du Média. – Alors, le gouvernement privatise des biens qui nous appartenaient à tous et rapportait des sommes conséquentes. La française des jeux, les autoroutes, l'aéroport de Toulouse, les aéroports de Paris. Les bénéfices permis par nos investissements iront désormais dans la poche des dominants. « Chaque joueur dominé reverse 5 cas financiers au dominant. » – Ça va, je me rattrape un peu. – Donc, on comprend que ça va toujours dans le mauvais sens pour le dominer. – 4, allez. 1, 2, 3, 4. – Non, alors là. – Alors, vous faites l'acquisition d'un journal. On n'est jamais mieux servi de par soi-même pour faire circuler la pensée dominante, n'est-ce pas ? Cela ne rapporte pas un sou et vous fait même perdre 10 cas financiers. Mais ce n'est pas grave, 10 cas symboliques et 10 cas sociaux sont à bout. Donc, il faut que tu me donnes 10 symboliques et 10 sociales et moi, je te donne 10 financiers. C'est malin, ça. – Alors, c'est malin parce que tu vois… – Le mec, il dépense un peu, mais il gagne plus, quoi. Tiens. – C'est-à-dire que pourquoi 10 milliardaires possèdent-ils 90% des médias alors que ça n'est pas rentable sur le plan financier ? C'est parce que, dans la guerre, il y a toute une bataille idéologique et une bataille linguistique qui est là et qui est essentielle. Et quand, tout à l'heure, tu te disais, mais comment ça se fait que les gens ne bougent pas plus ? C'est quand même pas possible qu'ils disent, mais les cheminots, bien sûr, ce sont des privilégiés, ils n'ont pas à avoir cette retraite, sans penser aux retraites chapeaux des grands patrons, sans penser aux retraites des députés, des sénateurs. C'est la bataille idéologique, la manipulation des cerveaux qui va jusqu'au… – Alors, ce qu'il y a de dingue, toi, tu dois connaître des journalistes, surtout si tu vas sur ces plateaux de télé, quand tu discutes avec eux, ils te disent, oui, mais nous, on est libres, il n'y a pas de censure, etc. Tu vois, pour leur… Donc, ils n'ont pas ce recul. Je suis fatigué d'entendre ça aussi. – Ils sont libres parce qu'ils sont en adéquation. Ils sont en adéquation. Ils ont été choisis parce que, précisément, ils étaient des… – Tiens, joue en même temps. – Des brosses à… Non, je n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. Des brosses à reluire parce qu'on savait qu'ils étaient… Voilà, qu'ils allaient faire le job. Moi, personne ne m'a jamais demandé de présenter le journal de 20h à France 2 et pourtant, j'aimerais beaucoup faire ça. – Mais moi, je candidate. – Moi, je candidate. – Si on le propose, je le fais. Moi, je demande ça. Je demande à être nommé au Conseil constitutionnel pour qu'il y ait quand même des voix qui ne soient pas de l'oligarchie pour déclarer ce qui est constitutionnel et ce qui ne l'est pas. On ne me donne jamais ce que je demande. – Non, mais s'il y a une révolution, là, dans les 15 jours, 3 semaines… – Oui, tu crois que je vais pouvoir… – Ils vont nous trouver des jobs, hein. – Oh ! 6 ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Alors là, tu vas voir comment tu vas être rattrapé. 1, 2, 3. – Et si tu arrives sur la même caisse que moi, tu me dégages ou pas ? – Non, on reste tous les deux ensemble. – Donc le but, il faut arriver en tête, quoi. C'est celui qui fait tout ça, il gagne. Et avec plein d'argent. – Non, non, non. Il faut à la fois arriver en tête, arriver le premier. Tu peux arriver le premier et perdre. – Si tu as moins d'argent. – Parce qu'après, il faut compter l'argent. – Ah oui, d'accord. – Tu comprends ? Alors, vous avez manifesté avec les gilets jaunes, ce qui est exact, et avez été arrêté par la police, ce qui n'a pas été le cas. Vous êtes jugé au tribunal en comparution immédiate, sans pouvoir vous défendre. Vous payez à la banque 5 cas symboliques. Voilà. Parce que pour les 5 ou 10, non, 5. Alors, 5 cas symboliques. – Je loupe la révolution. – Oui. – Et, mais quelle horreur ! L'adjoint communiste de la mairie de Paris, ce malotru, a fait construire un HLM dans votre rue, mettant en péril le précieux entre-soi que vous cultivez volontiers. Les pauvres dans votre quartier, cela vous rend bien chagrin et vous coûte 15 000 euros symboliques. Ah, il faut que je râque encore, putain. Mais pas pour toi, ça, c'est pour la banque. – C'est pour la banque. – Non, mais je te vois venir, là. – Non, la confiance ne ragnez pas. – Bon, alors. – Ah, moi, je veux gagner. – Je chauffe mon B, 5. 1, 2, 3, 4. Alors là, d'abord, tu me payes. Alors là, ça me revient à moi. – Je suffis en social ou en quoi ? – En symbolique. Oui, c'est ça, c'est symbolique, 5. – Après, toi, tu connais la règle, mais les gens qui ne la connaissent pas, c'est un peu compliqué, cette histoire de symbolique. C'est intelligent, mais il faut le retenir. – Non, c'est parce que tu es fatigué, mais il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas difficile. Et puis, alors, de toute façon, ça, je le dis bien, la règle du jeu est toujours là, présente. Elle est très facile à lire. Elle est illustrée de façon adorable par les dessins d'Étienne. Et donc, non, non, tout va bien. À toi, 6. Oh non, mais il n'y a de la chance que pour la canaille, là, franchement. – J'échappe à la prison. 3, 1, 2, 3, hop. Je pense que je vais gagner plein de blé, là. Le permis de construire de votre fondation d'art est accepté. C'est une bien belle opération qui vous rapporte 20 cas financiers, grâce à la défiscalisation à hauteur de 60% de son coût. Et 20 cas symboliques. Cet édifice majestueux, conçu par un des meilleurs architectes du monde, portera le nom de votre entreprise, vous faisant passer pour le bienfaiteur des arts et de la culture. Ça en jette, non ? Et en dessous, tu donnes l'exemple, évidemment, d'LVMH, qui a été édifié au bois de Boulogne, qui a coûté 780 millions d'euros, dont 60%, c'est-à-dire 474 millions ont été payés par de l'argent public. – Donc, qui est actionnaire de la fondation Louis Vuitton ? C'est nous ! – C'est ça, mais en vérité, c'est lui qui… – Ah ben oui ! – Grâce à Bernard Arnault… – Je commence à… Allez, deux minables, hop. – Un, deux. – Alors, les places en crèche font cruellement défaut aux salariés. La nature et le capitalisme ayant horreur du vide, le privé s'est emparé de ce marché d'autant plus lucratif qu'il est financé en partie par des subventions publiques. Encore un beau cadeau du gouvernement à ses riches amis, chaque dominé donne 5 cas financiers aux joueurs dominants, là. – Merci, chère Monique. Et dis-moi, je viens de faire 5 et je suis sur Tous Ensemble. – Ah, j'ai une mérifle ! – Alors là, Tous Ensemble, la solidarité de classe est une arme puissante, les dominants le savent bien et se serrent les coudes pour défendre leurs intérêts. Et si on s'y mettait nous aussi, grâce à cette case d'alliance, chaque dominé peut exiger du joueur dominant deux billets du capital de son choix. – Alors, je veux deux financiers et deux symboliques, s'il te plaît. – Deux ? – Oui, deux. – Ce n'est pas une, tu es sûre ? – Là, c'est deux. La comptabilisation des votes blancs dans les suffrages exprimés est enfin acquise. Les personnes qui ne se reconnaissent pas dans les partis politiques traditionnels et souhaitent le faire savoir sont ainsi visibles. Cela vaut à chaque dominé de recevoir 5 cas socials et 5 cas symboliques. Donc ça, c'est bon pour moi. – Ça, c'est la banque. – Et puis en plus, je suis vraiment contente parce que la reconnaissance du vote blanc, c'est capital, si je puis dire. – Allez, 3, 1, 2, putain. – Ah non, c'est la prison ? – Alors là, prison, tu perds 20 cas financiers pour payer ton avocat et quand même 10 cas symboliques. Parce que tu vois, quand tu t'appelles Cahuzac ou Balkany, ça fait quand même tâche de faire de la prison. – Mais je peux sortir. – Et tu pourras sortir, c'est-à-dire que tout à l'heure, quand ce sera ton tour, tu auras le droit de jouer. – Tiens, je remets ça à la banque alors. – Alors oui, attends. – Je peux lire le dominé comme ça ? – Bien sûr. – En France, 8 milliardaires possèdent à eux seuls autant de richesses que les 30% des plus pauvres de la population souhaitent. – Ah, 8 milliardaires, tu vois, je ne savais pas ça. – Soit 20 millions de personnes. Donc 8 milliardaires en France possèdent ce que possèdent 20 millions de personnes. Les 5% les plus riches ont capté en 2018 40% de la richesse nationale. Les 1% les plus riches en ont capté 20%. – La banque te doit 10 cas. – Me doit avoir de quoi ? Alors, 10 cas financiers, c'est parfait. – 5. Mais il faudrait que ce soit les super riches qui jouent à ça. Ça les fasse réfléchir un peu. Tu crois que… – Alors, j'ai demandé à la FNAC combien ils avaient vendu, par exemple, aux Halles. – Mais ça fait combien de temps qu'il est sorti le jeu ? – Ça fait depuis 10 jours. – D'accord. – C'est 13, par exemple, à la FNAC des Halles. Puis j'ai demandé aux Ternes, à la FNAC des Ternes, c'était zéro. Tu vois, pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'être trop intéressés. – D'accord. – Mais peut-être que si ça devient un engouement populaire, ils vont avoir envie. – 1. Tous les jours, pour aller travailler, vous vous rendez dans la gare. Vous savez, cet endroit où se croisent ceux qui ne sont rien et ceux qui ont réussi, selon Emmanuel Macron. Et si ceux qui ne sont rien autour de ce plateau de jeu, les dominés, devenaient tout et recevaient à ce titre dix cas symboliques chacun. Donc, alors, je pense que c'est la banque, là. – Oui, mais j'espère. – Alors, mes cas symboliques, c'est là. – J'espère que c'est une banque publique. Tu ne crois pas qu'une moi, quand on me pose souvent la question de quelle serait la première menure, la mesure que vous prendriez si vous êtes au pouvoir, c'est nationaliser une banque. – Oui, mais… – Tu changes l'avis des gens si tu fais ça. Tu crées une banque éthique, tu prêtes plus facilement de l'argent, tu n'es pas là pour gagner du blé, tu… – Oui, mais je suis absolument d'accord. Simplement, si tu veux, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as toujours le saucisson en tranche. Et donc, tu prends une partie du système bancaire, tu te dis, je nationalise les banques, sans te rendre compte que les banques ne peuvent pas être nationalisées sans avoir aboli, par ailleurs, le système capitaliste, sans avoir aboli cette oligarchie. Parce que François Mitterrand, il a bien nationalisé les banques en 1981, mais après la pression internationale qui a eu lieu sur lui, il ne demandait qu'à retourner sa veste, mais il l'a retournée bel et bien. Et donc voilà, les banques nationalisées ont été reprivatisées aussitôt. – Citer trois niches fiscales, si vous y parvenez, vous gagnez 10 000 euros. Je ne sais pas, des niches fiscales… – Toutes celles que tu utilises, ça va, c'est facile pour toi ça. – Les journalistes, c'est une niche fiscale, puisqu'on a droit à une… – Oui. – Tu vois, qu'est-ce que l'autre niche fiscale ? L'investissement en Guadeloupe, par exemple, je fais de l'immobilier en Guadeloupe. – Oui. – Et puis, le patrimoine, si j'ai un patrimoine, genre je transforme ma maison en musée ou un truc comme ça, ou un immeuble, je peux toucher des ronds aussi, c'est une niche fiscale. – Oui, si tu obtiens le classement quand même, le classement à l'inventaire… – C'est acceptable, là, les trois réponses ? – C'est parfaitement acceptable, mais enfin, il faut quand même savoir qu'il y a 472 niches fiscales qui représentent 100 milliards d'euros qui manquent chaque année dans les recettes fiscales de l'État. Et il y a de plus en plus de niches fiscales. Et quand il y en a trop, tu sais qu'est-ce qu'ils font au plus haut sommet du pouvoir ? Ils transfèrent les plus grosses niches fiscales, comme par exemple la niche fiscale Copé qui coûte presque 16 milliards d'euros par an, dans les caisses de l'État, et ils la déplacent sur une autre ligne comptable qui s'appelle MPCI, modalité particulière de comptabilité de l'impôt, MPCI. Et voilà, et là-dedans… – Et c'est plus une niche fiscale ? – Il y a encore 100 milliards d'euros. – Par exemple, l'art, c'est une des niches fiscales les plus… – Ah ben c'est une niche fiscale énorme, puisqu'ils ne payent pas l'ISF, et c'est… – Ben oui, je sais, j'aurais dû dire ça. – Oh non, j'ai cru que ça allait sur 6, et puis c'est sur 1. Vas-y, lis-moi, je suis fatiguée. Le dépeçage de la SNCF et l'ouverture du rail aux privés va tous nous appauvrir. Ah non, pas tous, les entreprises privées vont remettre en service les lignes fermées, faute de rentabilité, soi-disant. Chaque joueur dominé paye 5K financiers aux joueurs dominants, et c'est bien mérité, parce que 5, c'est pas cher payé. – Non, non, plutôt tu fais 6. – 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Monique, on ne dit pas le gros mot. – Ah oui, tu rejoues, il y a des choses que tu n'oublies pas. C'est ça qui est super. – Tiens, vas-y, tu peux me le lire. – Alors, votre cousin, ce débauché, fait la une de la presse People, ivre, mort, au bras d'une candidate de télé-réalité, je ne te demande pas de donner de nom, moi je sais à qui je pense, ruinant ainsi la valeur symbolique de votre glorieux patronyme. Vous perdez 5K symboliques. Merci. – C'est une… Attends, je réfléchis à qui c'est. – Dis-moi la première lettre. – Ah ! La… – Gardère ? – Oui ! C'est pas ton cousin, mais ivre, mort au bras d'une… – Ah oui, au bras de la nana. – La nana, c'est moi qui ai mis ça dans ma chute. – Mais cette histoire, la Gardère, c'est un truc de ouf quand même. La vie est quand même incroyable. Le mec, il est patron de la plus grosse boîte d'armement au monde, et il se trouve cette nana qui est gironde, tu l'as vu, elle a fait une tête de plus que lui. La Belgique a fait un documentaire. Est-ce que tu l'as vu le documentaire ? – Non. – C'est sa belle-mère qui lui parle et elle lui fait remarquer pendant le documentaire qu'il a un jean très moulant et qu'on lui voit ses attributs. T'as pas vu cette scène-là ? – Oui, non, non. – Et lui est très fier et tout ça. Et on est dans un truc de ouf quoi. Et alors pendant que lui était avec sa nana, il est pas allé à l'Assemblée générale de ADS. – Ah oui, ça je le sais. – Non mais c'est quand même… Mais ça le rend plutôt sympathique ça. T'as l'impression que le mec il en a rien à foutre. Son père l'a tellement fait chier quand il était môme que là il se lâche quoi. – Enfin bref. – Ça c'est des ragots quoi. – Non mais des ragots c'est… voilà. On se nourrit comme on peut et les ragots font partie et… – T'as fait 5. – Alors 5. 1, 2, 3, 4, 5, 49. Dominé, je te le lis. – Vas-y. – Vous êtes délégué syndical de votre entreprise et BFM vous invite à participer à un débat. Un exercice difficile auquel vous vous préparez bien. Vous arrivez à exprimer vos idées et vous gagnez 10 cas syndodiques. – Oui, ça je suis d'accord. – Ça c'est la banque. – Alors c'est la banque. – Il n'y en a pas beaucoup des cas comme ça. Généralement la télé c'est quand même une mangeuse d'hommes non ? – Oui. – Et de syndicalistes et d'ouvriers. La parole rebelle elle est toujours… ça c'est Bourdieu qui l'explique assez bien. Tu l'as connu toi Pierre Bourdieu ? – Ah oui. – 1, 2, 3, 4… Il était marrant dans la vie ? – Il avait un charisme fou, il était sympathique et avec lui tu vois, on se sentait intelligent. C'est ça qui était extraordinaire. Il avait cette capacité alors que c'était un type hyper cultivé qui avait beaucoup lu, qui avait tout… enfin je ne sais pas, tout bon. Et puis nous on se sentait tout petit à côté mais non, il était… – Moi je l'ai rencontré une fois et surtout, je l'ai eu au téléphone et il m'a écrit une lettre après mon livre « Pendant les affaires, les affaires continues » que je quittais Libération et j'ai une lettre de Pierre Bourdieu quoi. Et alors, je l'ai tellement bien cachée la lettre que je ne sais plus où elle est, elle est chez moi. Évidemment, je la retrouverai un jour quoi. Mais j'ai une lettre de sa main et donc je l'avais appelée après pour le remercier parce que… enfin tu vois… – Ah oui, ça ne m'étonne pas, il était capable de ça. – Et donc voilà, moi ça a changé ma vie de lire Bourdieu. – C'est super. – Et voilà quoi. – Bon je suis sur le point de gagner Monique, tu ne vois pas comment tu vas me rattraper. – Ah non mais là, de toute façon, c'est plié. Alors à moi… – Et à la fin, il y a des gages ou pas ? – Non mais qu'est-ce que tu veux ? – Imagine, je gagne. – Qu'est-ce que… à 4… 1, 2, 3, 4, 53. – Ah non, c'est lamentable. – Alors Dominée, je te le fais, j'espère que ça va être un truc bien. Ah, Bernard Arnault, première fortune française, troisième fortune mondiale, là, tu es un peu en retard parce qu'il a doublé maintenant, il est premier. – Voilà, il est presque premier, pas tout à fait. – Ce n'est pas très clair cette histoire. – Non, c'est-à-dire qu'il lui manque encore… ça compte quand même un milliard de dollars en plus ou en moins. – Qu'est-ce qui est devant lui ? C'est le Mexicain ou c'est Bezos ? – Jeff Bezos et Bill Gates. – Ah oui, je pensais qu'il était derrière. – Non, mais alors là… – Avec la fondation, tout ça là. – Non, il se talonne. Et avec Tiffany, l'objectif de Bernard Arnault, c'est évidemment, et ça va le faire, il va passer premier. – Mais tu as vu ce cinéma, enfin, il téléphone à Donald Trump, enfin, il y a… et alors, j'ai regardé les chaînes d'info, je pense que… tu lis Samuel Gontier dans Télérama ? C'est un mec qui écrit sur la télé, c'est vachement bien ce qu'il écrit. À mon avis, son prochain, là, je ne sais pas si je suis à sa place, mais il va le faire sur les réactions à Tiffany. Parce que les types qui se congratulent en disant « Bravo, un Français, première fortune mondiale », ça, c'est toujours un truc qui m'a fait marrer, moi. Ce patriotisme pour… tu sais, c'est… En quoi c'est créateur d'emploi ? En quoi ça mène de la richesse aux pauvres ? En quoi… enfin, je veux dire que le mec soit martien ou français, c'est pareil, quoi. Et que tu vois cette armée de journalistes décérébrés qui vont tous dire la même chose. Bravo Tiffany, c'est… enfin, c'est un non-sens total. C'était mon quart d'heure énervement. Et alors, t'es dominé, donc Arnaud est en train de privatiser le Bois de Boulogne, le jardin d'acclimentation, la fondation LBMH, la transformation du musée des arts, etc. Moins d'espaces verts accessibles, moins de promenades le dimanche et moins 5 euros de biens culturels pour toi. Et là, je vais triomphalement faire un… En principe, en principe. Ah, ça y est. Bravo. Tu vois, je suis devant là. Ah oui, là, tu es largement… Et là, je tire plus de cartes. Bon, alors… Et je prends tout ? Non, 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 non ! Ah non, tu comptes, tu comptes… Non, de toute façon, on n'a même pas besoin de compter là. Non, mais je voulais tout prendre. Parce que… Non, mais j'ai largement gagné. Parce que… Et surtout, ce qui est l'objectif quand même de ce jeu, ce qu'il y a derrière… C'est que je gagne. Non, c'est que… Tu vois, on a participé beaucoup à des moments de convivialité dans la grande bourgeoisie. Ben là, simplement un jeu, un jeu de sociologie critique, un jeu où tous ensemble, tous les joueurs qui sont réunis, lisent à haute voix, échangent, gagnent… Tu as vu comme on a un peu rigolé, quand on se fait des petits commentaires quoi. Et c'est ça la joie, c'est ça l'impertinence… Mais dis-moi, c'est un jeu où statistiquement, le dominant a quand même vu le pactole avec lequel il part, et malgré les obstacles que vous avez créés, compte tenu de la nature même du jeu, il a quand même beaucoup de chances de gagner. Ben justement, c'est fait pour ça. C'est pour montrer la force des dominants. Et chaque fois que le dominé doit donner de l'argent à la banque, alors qu'il est victime, ça fait réfléchir. Je suis victime et je dois donner de l'argent. Comment est-ce possible ? Je me fais l'avocat du diable. Mais si je joue avec ça, avec mon fils qui est un winner dans l'âme, tu vois ? Et d'abord, il va toujours vouloir être le dominant, jamais le dominer. Et ça va lui apprendre aussi à être capitaliste et à se dire, putain, moi je veux gagner plein de thunes et j'en ai… Non, parce qu'avec les cartes et les commentaires, ça change tout. Si il a deux neurones, il y réfléchit. C'est pas le Monopoly. C'est-à-dire le Monopoly, tu cherches à gagner de l'argent, tu cherches à gagner. Tandis que là, c'est un jeu de compréhension des rapports de classe antagoniques. Monique, je suis archi-convaincu. C'est vrai, on a bien joué. Merci. Salut Monique et à bientôt. Je vais retourner dans mon autre banlieue. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. A tous.